Il y en a un là dedans ? Ok bon aujourd'hui on va parler de l'histoire d'une autre drogue très très connue On a parlé de la cocaïne, de l'héroïne d'ailleurs merci pour l'accueil de ce nouveau format Ça fait plaisir, vous avez a priori apprécié qu'on puisse aller carrément dans un labo où ils détectent les drogues et tout Aujourd'hui dans cet épisode il y aura aussi ça où on verra vraiment du LSD pour de vrai Enfin bref c'est trop bien donc merci beaucoup Et donc aujourd'hui comme je le disais on va parler du LSD Celle là pour le coup elle a vraiment de grandes chances de vous faire totalement halluciner Et pas seulement parce que le LSD est la drogue hallucinogène la plus vénère que la Terre ait jamais portée Non aussi parce que ses effets secondaires, ses utilisations médicales ou son histoire a vraiment de quoi surprendre Vraiment c'est dingue Donc vous l'avez compris aujourd'hui on va parler de l'acide lysergique, diéthylamide, le LSD Et les premiers à être hallucinés par cette substance issue de l'ergot de seigle Un champignon parasite de certaines céréales Là c'est bien sûr évidemment ses consommateurs Car ils le savent cette drogue qui peut se consommer en gouttes, en capsules, en gélatine, en micropointe ou en buvard A des chances de les faire sacrément voyager Ok mise en situation Vous venez de poser votre langue sur un classique buvard saveur LSD Mais même pas beaucoup hein, juste une mini dose Car avec le LSD, 20 à 80 microgrammes suffisent à vous envoyer dans un autre monde Enfin ça pas avant que vos yeux soient dilatés, que votre coordination est diminuée ou que vous ayez envie de gerber Parce que oui avec le LSD c'est d'abord par des sensations pas très agréables que votre expérience démarre Des sensations plutôt désagréables dont on n'entend pas trop parler Puisqu'évidemment la suite mérite tellement plus d'être racontée C'est évidemment la première fois que j'envoie donc c'est du LSD Sur celui-là c'est un buvard a priori C'est ça Donc il y a la petite goutte qui est déposée Ça se dépose sur la langue Vous avez la même chose ici qui va être sous forme liquide Où le but c'est juste de prendre une petite goutte Et donc ça c'est exactement la même chose qui est déposée là-dessus en fait Il pourrait le mettre Il y en a là dedans ? Vous le savez, la réputation du LSD C'est pas tellement d'être doué pour donner la gerbe ou quoi Non c'est plutôt d'être capable de complètement modifier vos sensations Et vos perceptions et ça pendant une douzaine d'heures Au programme des troubles visuels qui peuvent se manifester par l'apparition de motifs étranges Des flashs lumineux, une perspective complètement trompée ou encore des objets qui s'animent Mais également une synesthésie Vous savez ce que c'est une synesthésie ? Ce phénomène qui consiste à mélanger les sens Car sous LSD c'est pas compliqué Vous êtes capable d'entendre les couleurs et de voir la musique Et si ça peut faire flipper pour certains c'est encore très loin d'être terminé Car avec cette drogue vous avez l'impression de ne plus être vous Vous faites partie d'un tout en fait Et ça c'est ce qu'on appelle la dissolution de l'ego Et alors que la perception du temps peut également s'allonger Bah vos émotions c'est carrément des montagnes qu'elles peuvent faire Car en plus de la joie et de la paix que le LSD peut parfois procurer Bah vous pouvez également passer par la case terreur, angoisse et paranoïa Évidemment Parce que oui le risque majeur du LSD c'est juste de vous perdre Et ça c'est ce qu'on appelle donc le bad trip Ça peut arriver peu importe la dose que vous avez consommé Ou le nombre de fois que vous en avez pris dans votre vie La raison c'est qu'avec le LSD les effets dépendent vachement des attentes Des expériences ou encore de l'humeur du consommateur Ouais en gros si vous aimez le petit déj Évitez de le sauter avant d'en consommer D'ailleurs évitez de consommer du LSD tout court Petit conseil Puisqu'en plus de vous taper des bouffées délirantes, des hallucinations terrifiantes Et des attaques de panique Bah vous pouvez potentiellement devenir dangereux Parce que oui si on a déjà vu quelqu'un tenter de fuir cet état En traversant la route sans regarder Bah on en a aussi vu d'autres s'en prendre à ceux qui les entouraient Et là le risque c'est qu'une fois vos esprits repris Votre hallucination vire au cauchemar Et si la drogue ne vous a pas sur le coup C'est aussi sur le long terme en fait qu'elle peut faire mal Parce que ok la consommation de cette drogue n'entraîne pas De dépendance physique Non le seul truc qu'on a observé c'est qu'à force d'en consommer Plusieurs jours d'affilée par exemple Bah elle a des chances en fait de ne plus trop vous faire décoller Et encore ok une surdose mortelle de LSD n'a pas encore été recensée Par contre le LSD serait assez doué pour faire ressortir un trouble psychiatrique sous-jacent Comme la psychose ou la schizophrénie Et d'ailleurs une fois que le LSD est sorti de votre organisme C'est pas forcément terminé Car parfois LSD rime avec flashback Bonsoir Youtube c'est le docteur Nozman comment allez-vous ? Et non c'est pas de celui-là dont je veux parler Ce dont je veux parler moi C'est plutôt de la réapparition imprévisible et spontanée Des effets de la drogue pendant quelques secondes à quelques minutes Et ça bien après que vous en ayez pris Ça doit être trop chiant ce truc Vous imaginez vous êtes au boulot tranquille Et d'un coup vous vous prenez pour un oiseau par exemple Un peu chiant Pas sûr que ça passe super au niveau du RH Tu vois je pense que ça passe pas C'est effectivement une drogue qui est plus trop consommée aujourd'hui Qu'on trouve assez peu Au niveau du laboratoire on en analyse effectivement relativement peu On a ses petits camarades on va dire Le 1PLSD, 1CPLSD etc Bon qui a priori font les mêmes effets Ce qui se permet de vendre ça à la place En tout cas ils considèrent que c'est équivalent Pour vous donner une idée on fait 13 000 échantillons par an On a peut-être une dizaine d'échantillons de l'SD Des effets assez flippants Qui n'empêchent pas certains d'être intrigués Par la puissance hallucinogène de cette substance Et je parle pas que des consommateurs Parce que les chercheurs aussi ils sont nombreux à s'y intéresser Vraiment ça intéresse la science Car en fait c'est sur un max de récepteurs de neurotransmetteurs Que cette drogue peut jouer Comme par exemple certains de la dopamine, de l'adrénaline Ou encore de la sérotonine Et dans le game du LSD Les récepteurs à la sérotonine sont d'ailleurs pas mal pointés du doigt Enfin pas n'importe lesquels Non parce qu'en fait le LSD semble particulièrement se lier A une variété de récepteurs dénommée 5HT2A Et le récepteur 5HT2A Bah comment vous dire Dans le cerveau il joue un grand rôle dans le cortex visuel En se faisant passer pour de la sérotonine Le LSD stimule au max ce récepteur Et vous dans tout ça du coup vous êtes bon pour voir des choses Qui n'existent totalement pas Mais bon faut le dire quand même Niveau mode d'action du LSD Il y a encore vraiment un max de choses que les scientifiques ne comprennent pas Du coup en 2016 c'est carrément à l'intérieur du cerveau Que des scientifiques sont allés chercher Tranquillement ils ont fouillé Mais avant de pouvoir mater grâce à de l'imagerie moderne Les effets du LSD Bah ils ont commencé par en faire consommer à des dizaines de volontaires Tout simplement Qui veut du LSD ici ? Moi ? Voilà comme ça que c'est passé Et une fois donc que les participants étaient bien défoncés C'était à leur tour de ne plus en croire leurs yeux Enfin pas parce que eux-mêmes étaient drogués Les scientifiques non ils en avaient pas pris Non plutôt parce que sous LSD Des zones qui ne sont pas censées communiquer ensemble Se mettent à le faire Ça c'est plutôt stylé Et surtout c'était le cortex visuel Qui communiquait le plus avec les autres régions Une donne qui aiderait encore à expliquer Qu'il est possible de voir des choses qui ne sont pas là Mais c'est vraiment pas la seule chose qui les a fait halluciner Car un problème de coordination au sein des réseaux de mode par défaut Ce qui s'active quand votre cerveau est au repos A également été noté Parce que oui dans cette région Des neurones qui s'activent habituellement ensemble Étaient juste en fait désynchronisés Et ça selon les chercheurs Ça pourrait expliquer l'option dissolution de l'ego Et si on est encore vraiment loin d'avoir tout compris à cette drogue La passion des chercheurs pour le LSD ne date pas d'hier Parce que le tout premier trip de l'histoire au LSD C'est un chimiste suisse qui se l'est tapé Tranquillement de son côté Voilà Son nom c'est Albert Hoffman Et sur son CV devait y avoir tout simplement inscrit Découverte du LSD Nous sommes en 1943 à Bâle Et ça fait déjà pas mal d'années que ce scientifique de la firme Sandoz Synthétise un max de molécules à partir de l'ergométrine Un alcaloïde issu de l'ergot de seigle Son objectif c'est d'en dégoter une capable de réguler la pression sanguine Lors d'une purification de sa 25ème invention pourtant C'est plutôt une illumination psychédélique qu'il va trouver Car alors qu'il se sent un petit peu bizarre Et bien dans son champ de vision Des formes caléidoscopiques font leur apparition Et oui pour la première fois Albert Hoffman expérimente en fait les capacités psychées du LSD Et surtout à ce moment là Il va vite recommencer En sachant cette fois pertinemment qu'il va être défoncé Et quelques jours après donc le 19 avril Hop là il avale une petite concoction à base de 0,25 mg de LSD Une dose qu'il estimait en fait très faible Avec le LSD pourtant Bah pas tant que ça en fait C'est pas si faible que ça Du coup le mec il était giga défoncé A tel point qu'après avoir subi des troubles de la vue Une paralysie et un début d'étourdissement Une paralysie quand même c'est vénère Bah il décide de rentrer chez lui à vélo Très mauvaise idée Car sur le chemin où il roulait ultra vite Tout a commencé à se déformer et à trembler Un voyage pas terrible niveau sécurité routière quand même Bon rassurez-vous il est arrivé chez lui quand même en entier Miracle Enfin pas sûr qu'il en était lui-même convaincu Car tout simplement une fois rentré dans sa maison Il a eu tout simplement l'impression d'être détaché de son corps Et possédé par un démon Ça fait pas très envie Je passe Le lendemain pourtant notre Albert il pétait le feu Et mieux en fait il avait l'impression d'être un homme nouveau A tel point qu'en se réveillant sa première pensée C'est que le LSD En psychiatrie ça pouvait vraiment être un truc de fou révolutionnaire Et d'ailleurs ça l'a été parce qu'après quelques années de tests Sandoz l'a distribué à des fins de recherche Sous le nom de décilide A de nombreux médecins Et ces médecins justement Ils y sont allés Ils ont prescrit Dépression, anxiété, alcoolisme, traumatisme Pour les psychiatres du monde entier Le LSD c'était la molécule à tout faire Et le pire c'est qu'en parvenant à faire ressurgir les conflits d'un patient Bah il parvenait en fait à avoir des résultats plutôt intéressants Mais aussi complètement imprévisibles Et donc très controversés Ouais un jeune médecin qui se suicide à Saint-Anne à cause du LSD Ça fait mauvais genre C'est pas terrible Et après que la CIA ait testé à son tour cette substance Pour en faire un sérum de vérité Ou bien un agent incapacitant Et bien dans les années 60-70 C'est au tour de la population générale de s'en emparer Car vous le savez le LSD et les hippies C'était vraiment L'amour Mais un amour qui s'est pas toujours très bien terminé Résultat dès 1966 Les autorités de pas mal de pays l'ont interdit Et en 1971 ce fut au tour de l'ONU Une décision qui au passage a mis fin à toutes les recherches Enfin ça jusqu'à il y a 20 ans Car oui dans certains pays le LSD a repris sa place sur la table des chercheurs Et notamment dans celui qu'il a vu naître En Suisse L'idée c'est pas que défendre un produit national Non plutôt de voir si dans un cadre vraiment sécurisé Le LSD pourrait soigner certains patients atteints de TOC De dépression ou encore d'addiction Parce qu'en fait selon pas mal d'évaluations récentes Lorsque le LSD est utilisé dans des conditions contrôlées Il pourrait bien les aider Et mieux cette substance pourrait même être plus efficace que certains antidépresseurs Car à la différence des antidépresseurs En fait les bénéfices d'une prise unique C'est carrément sur des mois qu'il pourrait durer Et si ces premiers résultats méritent encore d'être confirmés par de nouvelles études Et bien la Suisse les met déjà à l'épreuve dans les hôpitaux Car après avoir sollicité l'accord au cas par cas des autorités Bah en fait certains patients suisses en impasse thérapeutique Peuvent déjà être traités au LSD Enfin calmez-vous Pas plus de 3 mini doses étalées sur plusieurs jours Un traitement pouvant tout de même occasionner angoisse, phobie et confusion Et qui est réalisé dans une salle spéciale sous la surveillance d'un professionnel de santé Ouais vraiment avec le LSD faut pas du tout déconner Un message de sécurité que les laboratoires clandestins ont tendance à zapper évidemment Car vous le savez la très grande majorité du LSD c'est pas par des chercheurs qu'elle est confectionnée Non c'est par des chimistes qui n'ont pas du tout l'intention de vous la faire consommer à des fins thérapeutiques Alors il existe plusieurs méthodes pour confectionner du LSD Du coup c'est celle mise en avant par la European Monitoring Center for Drugs and Drug Addiction Que je vais vous présenter Ce nom est très long et très dur Et selon eux du coup C'est en général avec de l'acide lysergique comme précurseur que la recette commence Alors problème de l'acide lysergique Ça n'existe pas naturellement et sa matière première à lui c'est bien dans la nature qu'on la trouve Car il peut être extrait par divers procédés chimiques de l'ergométrine ou du tartare d'ergotamine Deux substances naturellement présentes dans l'ergot Parce qu'à la base ça aussi ça vient d'une plante Ça vient d'un champignon C'est l'argot de seigle qui pousse sur des céréales C'est un parasite de céréales Qui contient pas le LSD mais qui contient une substance qui après transformation chimique devient le LSD Et si je vous ai pas encore suffisamment parlé de ce champignon parasite de certaines céréales Bah vous le connaissez déjà en fait car l'affaire du pain tueur à Pont-Saint-Esprit Bah pas mal de gens pensent que c'était lui Du coup une fois que vous avez obtenu votre précurseur Ça y est vous pouvez commencer à synthétiser votre LSD Au programme d'autres réactifs essentiels comme le carbonyl dimidazole Qui est un solide cristallin blanc Le diéthylamine qui se présente sous la forme d'un liquide inflammable Ou encore l'hydrazine qui lui est carrément explosif en fait Ouais visiblement avec le LSD Y'a pas que le consommé qui peut s'avérer dangereux Un travail réalisé par un chimiste expérimenté Qui peut permettre de créer 30 à 100 grammes de LSD en 2-3 jours de travail Et cette quantité pour une drogue qui défonce avec seulement 0,25 mg Elle a sérieusement de quoi faire flipper Car si dans le cadre des recherches le LSD n'a pas encore révélé tous ses secrets Bah dans celle de la population générale Les années hippie etc nous ont montré quand même que le LSD rime souvent avec danger Ok j'espère que cette nouvelle vidéo, ce nouvel épisode sur l'histoire d'une drogue vous a plu N'hésitez pas à mettre le petit pouce en l'air, à partager comme d'habitude Merci à vous pour le soutien comme d'habitude Et je tiens à remercier une fois de plus Nicolas Donzé Biologiste et toxicologue en Suisse pour son aide durant l'écriture de cette vidéo Merci beaucoup Comme d'habitude merci à tous de m'avoir écouté jusqu'au bout Et moi je vous dis à très bientôt, à la prochaine car la science n'attend pas Salut C'était le Dr Nozman, bye bye bye